Nessima qui nous pose la question, l'Algérie est-elle suffisamment préparée pour tirer le meilleur parti de la zone de libre-échange continentale africaine ? Alors pour cette question, effectivement les enjeux sont importants et les opportunités pour l'Algérie sont aussi importantes. Ces dernières années, on a vu quand même qu'il y a ces dix dernières années, voire quinze dernières années, il y a eu une industrialisation de l'Algérie dans différents secteurs et sur plusieurs types d'industries. Il faudrait juste qu'on se prépare en termes d'études des marchés africains. Donc les spécificités marchés sont différentes, les pays sont différents en termes de population, d'exigence, etc. Et il faut à ce moment-là qu'on puisse avoir un retour d'informations, analyser et se projeter. C'est un marché extraordinaire dont l'Algérie pourrait être une des locomotives du développement du continent. Effectivement, pas au détriment de certains, le but c'est de développer le continent tous ensemble. Mais l'Algérie peut avoir un rôle très très important, notamment les entreprises algériennes. Vous en pensez quoi ? Effectivement, comme il a dit M. Brannem, l'Algérie a tout le potentiel pour pénétrer le marché africain. Surtout que l'Algérie a décidé dernièrement d'ouvrir les deux postes frontaliers, Talib al-Albi avec la Tunisie et Debdeb avec la Libye. Et aussi les trois postes frontaliers vers le Niger, le Mali et la Mauritania pour pénétrer l'Afrique de l'Ouest est ouvert. Et le ministère du Commerce et les pouvoirs publics ont tout fait pour faciliter les échanges entre l'Algérie et le continent africain. Très bien. À présent. Merci. 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 Merci.